On le sait, un des grands défis pour notre jeunesse c'est de pouvoir évidemment trouver un emploi, un emploi de qualité et un emploi dans lequel chaque jeune pourra s'épanouir. Et donc nous avons comme objectif principal à travers la mise sur pied de cette cité des métiers d'un muroise de pouvoir orienter correctement les jeunes puisque nombre d'entre eux terminent leurs études secondaires sans nécessairement avoir une idée bien précise du métier qu'ils souhaitent entamer plus tard ni parfois avoir une bonne orientation. On constate d'ailleurs que le mauvais choix de départ est aussi un facteur important dans l'échec qui est constaté dès la première année. Et deuxième considération, on le sait, on a des talents extraordinaires dans les métiers de la main qui doivent être davantage valorisés qu'ils ne le sont aujourd'hui et donc grâce à cette cité des métiers qui va mettre en contact, qui va forcer les synergies entre tous les acteurs de l'éducation, de la formation et de l'orientation nous entendons bien permettre effectivement aussi aux jeunes qui choisissent des filières qualifiantes de pouvoir plus facilement décrocher un emploi et donc ne pas constituer, ce qui est encore trop largement le cas, la réserve principale des demandeurs d'emploi, de tous ces travailleurs talentueux qui sont en recherche d'un job. Le gouvernement Wallon nous a fait confiance puisqu'il a accordé un budget exceptionnel de 9 millions d'euros pour soutenir la cité des métiers namuroise qui verra le jour au cœur de notre capitale régionale. Nous avons déjà depuis plusieurs mois fédéré tous les acteurs locaux, universitaires, régionaux autour de notre projet. Les statuts ont déjà été rédigés, l'enthousiasme est donc bien présent pour pouvoir valoriser ces filières qualifiantes, professionnelles et techniques. avoir aussi une spécificité namuroise, l'objectif n'étant pas de pouvoir simplement répliquer les mêmes cités des métiers que ce que l'on trouve à 50 ou 100 km d'ici, mais nous avons avec le terreau d'acteurs locaux veillé aussi à mettre en exergue les spécificités des filières de la santé. On sait qu'il y a de grands enjeux certainement avec le vieillissement de notre population à cet égard, mais aussi avec l'innovation. On n'exerce plus certains métiers manuels aujourd'hui, comme on le faisait il y a 20 ou 30 ans. C'est singulièrement le cas, par exemple, pour un électricien, avec le défi de toutes les nouvelles technologies, par exemple. Et donc, c'est grâce à ces synergies, à ce soutien régional, à cette ambition de cette ville capitale qu'est Namur, que nous espérons bien aussi mettre plus de jeunes demain à l'emploi et obtenir votre labellisation gage de la crédibilité aussi de notre formation.